Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors si vous avez une intégrale comme ici à calculer avec un sinus au cube et bien là c'est difficile parce que c'est difficile de trouver une primitive de sinus cube x avec la puissance ça complique par contre c'est beaucoup plus facile de trouver, de calculer une intégrale ou de trouver une primitive quand il n'y a pas de puissance, quand vous avez tout simplement juste un sinus ou un cosinus dans une somme et l'idée c'est que quand vous aurez une intégrale à calculer comme ici avec sinus cube x et bien l'idée ça va être de se débarrasser des puissances et donc d'écrire sinus cube x uniquement comme une somme de sinus et cosinus mais sans puissance et quand on passe de sinus cube x à une somme de sinus et de cosinus on dit qu'on a linéarisé notre sinus cube x et justement pour linéariser on a besoin d'utiliser ces deux formules qu'on a ici qui s'appellent les formules de l'air donc ces deux formules on va les utiliser très souvent en exercice et donc l'objectif de cette vidéo c'est d'expliquer comment on peut retrouver ces deux formules si on les a oubliées et dans la prochaine vidéo on expliquera comment utiliser ces formules pour linéariser par exemple sinus cube x donc maintenant on va démontrer ces deux formules vous allez voir que la démonstration est très courte et du coup ça vous permettra si vous avez oublié ces deux formules de les retrouver très rapidement et l'idée de ces deux formules c'est d'exprimer cosθ et sinθ en fonction d'exponentiel donc commençons par rappeler combien vaut exponentiel iθ vous le savez exponentiel iθ c'est cosθ plus i sinθ et ça c'est valable pour tout réel θ maintenant regardons combien vaut exponentiel moins iθ alors plaçons θ sur le cercle trigo disons que θ se situe ici et donc moins θ moins θ se situera ici donc ici je lis cosθ et cos-θ ils sont égaux donc si on remplace exponentiel moins iθ on applique la même formule ça fait cos de moins θ plus i sin de moins θ j'ai appliqué la même formule qu'ici sauf qu'au lieu de mettre θ j'ai mis moins θ et cos-θ c'est l'abscisse de ce point et c'est le même que le cos de θ donc ici cos-θ c'est la même chose que cosθ plus i sin alors pour le sinus le sinus il se lit sur l'axe des ordonnées donc ici on a ici on lit sinus de moins θ et ici on lit sinus ici j'ai sinus θ et ici j'ai sinus de moins θ vous voyez qu'ils sont opposés donc ici c'est l'opposé de sinus θ et donc je peux écrire que c'est moins sinus θ et donc si on arrange ça fait cosθ moins i sinθ voilà à quoi est égal exponentiel moins iθ donc maintenant je recopie ce que j'ai trouvé exponentiel moins iθ ça fait cosθ moins i sinθ et comme moi ici je veux le cosinus qu'est-ce que je vais faire ? et bien ces deux lignes je vais les additionner parce que les i sinθ ici ils vont s'éliminer et donc maintenant je vais tout simplement additionner ces deux lignes donc ça va me faire exponentiel iθ plus exponentiel moins iθ et ici ça ça va s'additionner avec ça ça va me faire donc deux cosθ et plus i sinθ moins i sinθ et bien ça va s'éliminer et donc regardez j'ai plus qu'à isoler le cosinus et donc on en déduit que cosθ et bien c'est ceci divisé par deux on retrouve la première formule ça fait exponentiel iθ plus exponentiel moins iθ sur deux voilà comment on démontre très rapidement cette première formule donc maintenant mon but ça va être de trouver la deuxième formule avec le sinus donc je repars de ce que j'avais écrit ici on a vu que quand on a additionné ce sont les sinus qui se sont éliminés et bien nous cette fois-ci maintenant pour avoir le sinus on va s'arranger pour que ce soit les cosinus qui s'éliminent et donc cette fois-ci on va soustraire ces deux lignes c'est ce que j'ai écrit ici et donc à gauche qu'est-ce qu'on aura ? on aura toujours pareil exponentiel iθ moins cette fois-ci exponentiel moins iθ les cosinus comme on soustrait cette fois-ci ils vont s'éliminer et faites attention on va avoir ça moins moins ça va faire donc plus et donc on va avoir deux fois cette quantité donc ça fait 2i sinθ et maintenant il n'y a plus qu'à isoler le sinus θ et donc il y a juste à diviser par 2i et donc on en déduit que sinθ c'est tout simplement tout ceci divisé par 2i c'est-à-dire c'est la deuxième formule donc vous voyez que c'est très simple de retrouver ces deux formules si on les a oubliées il suffit d'écrire que exponentiel iθ c'est égal à ceci exponentiel moins iθ c'est égal à cela ensuite vous avez juste à additionner et à isoler le cosinus ou à soustraire ces deux lignes pour trouver le sinus c'est pas plus compliqué que cela donc voilà j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment retrouver très rapidement ces deux formules et dans la prochaine vidéo on apprendra donc à utiliser ces deux formules pour linéariser sinus cube x et en attendant comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker et à la liker